salut les gars nouvelle vidéo alors aujourd'hui ça va être quoi je vais prendre une miracle baie et tu sais ce que c'est les miracles baie mais qu'est ce que c'est les miracles baie en fait c'est un produit que tu mets sur la langue en fait les produits acides les produits amers les produits tamers les produits en fait ça sucre tous les produits à ce qui paraît voilà en fait j'ai envie de tester à ce qui paraît par exemple si tu manges un citron bah ça va avoir un goût sucré genre ah ouais ouais et donc du coup j'ai pris plein de produits là comme tu les vois ici et je vais devoir deviner quels sont ces produits parce que bien évidemment ça altère ça ça altère c'est ça c'est à dire que quand tu manges un truc tu peux pas reconnaître le goût et j'ai un miracle miracle test or ideal for people who need to limit their sugar intake as craving for sweet food is satisfied by no sugar content food it's 100% natural with a virtually no calories it's fun make sour and even bitter food is delicious en gros c'est dire que tout ce qui est amer et acide bah c'est délicieux voilà j'ai traduit donc on va goûter ça du coup tu vas devoir deviner quels sont ces aliments c'est ça c'est pas périmé ah bah une question je suis pas sûr que ça se périme ça il y a que moi qui vais prendre ce truc parce que comme elle est enceinte on préfère pas préfère pas essayer quoi il y a pas de date de péremption pas de date de péremption ça va peut-être alors ce qu'il faut faire que tu meurs faut prendre ça et le mettre sur la langue comme ça ça me fait trop flipper d'avance des cornichons et du coup là il faut faut le sucer ah t'as l'habitude a few moments later bon les gars la pastille s'est enfin dissous sur ma langue donc sympa ouais donc un peu groggy bizarrement groggy droggy droggy non ça se dit pas groggy genre t'es un peu ouais je suis un peu le stone ouais c'était périmé ça soit c'était périmé ok bah vas-y tu peux mettre ton bandeau et je vais te faire deviner les articles bon allez c'est parti mon kiki parti premier article que je vais devoir deviner ah je suis pressé j'ai peur un peu ok on fait goûter attend t'es sérieux super bon t'as tapé ça comme ça t'as même pas eu de réaction c'est quoi en vrai moi j'aurais dit une clémentine vas-y enlève mais non si c'est le citron oh je suis choqué sa mère tu peux le manger comme ça mais ouais vas-y je veux juste voir ta tête quand tu le manges regarde poker face c'est sucré de pouf ok donc moi je vais tester vas-y viens on fait en même temps c'est mieux ok vas-y on va tester en même temps pour voir la tête qu'on fait la tête de quelqu'un qui n'a pas la miracle machin qui change le goût et la tête de quelqu'un qui est une vas-y un deux trois t'es sérieux ok allez suivant prochain produit t'es prêt ouais vas-y bon ça c'est une fraise ouais ça change pas trop goûter hyper sucré c'est dix fois plus sucré genre ouais genre dix fois plus sucré ok alors autre chose bah c'est du vinaigre balsamique mytho je te promets tu veux retester c'est un goût du de raisin je suis choqué le petit coup de fourreur ah non mais c'est du vinaigre balsamique au fond de la gorge tu sens rien quand je l'avale c'est un goût de raisin putain je suis choqué ok bon bah prochain article du coup putain pour l'instant j'ai rien trouvé quoi je suis choqué du vinaigre bah oui t'as dit c'était du jus de raisin c'est un goût de jus de raisin genre je vais donner tous les jours par contre t'es prêt ouais bon ça c'est du cornichon ouais ça a le goût de cornichon mais sans que ça pique en moins un peu plus sucré là je vais te faire goûter un truc que t'adore un truc que j'adore wesh mais t'as mis tes dents mais ouais ça mousse dans ma bouche là bah c'est normal pourquoi t'as mis tes dents je sais pas c'est que c'est un truc à manger et j'écris que je m'avais mis un truc solide et que ça avait moussé genre j'ai dit putain ça fait une réaction à l'air c'est comme les manteaux bon c'est du liquide ok goût de soupe c'est du vinaigre encore c'est à quoi mon goût je sais pas on dirait du vinaigre là c'est un vrai goût de vinaigre mais que tu peux boire autant de vinaigre ça va un goût de jus de raisin que là c'est un goût de vinaigre mais sans amertume il n'y a rien de plus amer c'est du tonic c'est du swabs tonic ça oui mais c'est pas du tout amer genre ah ouais c'est un truc de ouf genre pourtant c'est comme du sprite ouais mais avec le goût de la miracle beige c'est quoi c'est une boisson gazeuse tu vas vraiment vider le frigo de tous les trucs dégueulasses en vrai grâce à la miracle beige je suis choqué que ça marche autant genre je te jure je pensais que ça allait marcher mais mais c'est un truc de ouf genre c'est trop dommage que tu puisses pas essayer et ce n'est pas fini ah ouais il en reste encore il en reste encore maintenant du coup j'en ai trouvé que deux pour l'instant ouais j'ai trouvé de liquide solide ça facile c'est quoi ça c'est du concombre tu te fous de ma gueule arrête moi c'est une tomate ok et à quel goût de tomates ah ouais ouais pour le coup c'est un goût ok donne une tomate donne une tomate je vais goûter t'as pas dit ce qu'il faut dit qu'ils disent en commentaire ah c'est bizarre ah bon bah en fait c'est un goût de tomate sucrée c'est pas bon genre ça a quoi comme goût de sucre c'est comme si je prends une tomate tu l'as sucré tu mettais du sucre ah ok super ah ça me dégoûte ah c'est pas bon du tout ça me dégoûte de ouf mais c'est une tomate mais imagine ça te reste à vie ce truc là arrête moi j'ai regardé normalement ça part normalement imagine il est périmé parce qu'en fait on a regardé la date il a marqué 11 01 21 je pourrais te faire des petits plats tous les jours que tu vas adorer j'ai jamais de la mort au rage oh putain vas-y vas-y ok prochain article t'es prêt ouais c'est solide craque 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 de concombre craque craque des cacons craque 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 des cacons à ça pique encore plus mais non ah ouais arrête je te crois pas sachant que toi attends il faut savoir une chose c'est que raf c'est celui qui quoi ça raf celui qui supporte le mieux le piment j'ai jamais vu quelqu'un manger aussi épicé genre les trucs les plus hardcore raf ça va ça me fait saliver et tout arrête la boîte de l'eau tu as jamais mis de l'eau sur la table ça a exactement le même goût mais avec ça intensifie le piment genre d'accord dit toi que ces piments là je les mange normal genre là c'était fort je pourrais le manger mais en fait la bouche elle est elle est toute douce elle est sweetie tu vois ou pas genre elle veut pas du piment ouais c'est comme si tu prenais du piment le matin quand tu te levais à autant de je pense que c'est plus ça genre que parce que toi les piments je n'ai surtout cela j'ai mangé même les piments arcane aujourd'hui les manger ouais mais voilà ma bouche à salive genre ah ça me dégoûte bon prochain article ok solide ah c'est super bon genre quoi c'est du fromage de chef ouais waouh oh la dégoûte d'un gris genre c'est pas vrai là d'un gris genre laisse moi tu vas tester tous les toutes les folies culinaires en fait c'est à quel goût mais un goût de fromage de chef mais hyper doux hyper bon genre genre chèvres miel un peu on peut on dirait que t'es foncedée par contre moi j'ai un peu je suis un peu foncedée je crois pas la tête de ma mère c'est trop bon allez suivant oh putain t'aurais dû acheter du roquefort j'ai voulu mais je voulais pas gâcher et ben il faut qu'ils nous disent si ils veulent une partie d'oeuf avec du roquefort des fromages hardcore des produits encore plus bas ouais bah là en fait c'était juste pour essayer dites moi en commentaire si vous voulez une partie 2 mais dites moi les produits avec le roquefort ça a l'air dingue parce que si tu as aimé le crotin de chèvre avec le roquefort j'imagine même pas ce que ça donne après moi j'aime bien le crotin de chèvre de base déjà d'accord ok prochain article du coup pizza de la maman allez waouh moi je t'ai arrêté de bouger parce que raf faut savoir qu'il bouge sa jambe comme ça tout le temps h24 et ça risque de bouger pourquoi bah c'est trop bon on fait goûter c'est du yaourt ouais waouh par contre c'est hyper sucré genre j'étais pour moi pour moi c'est un yaourt jaourt nature au sucre jean yaourt ouais il n'y a pas de sucre du tout c'est quoi genre c'est un yaourt sans sucre ça inscrire c'est du skir ça oui le truc le plus le but a fait quoi nathalie mais j'ai rien fait je sais pas tu me regardes bizarrement mais n'importe quoi j'ai juste choqué genre ah ouais oui je suis hyper choqué moi j'ai pas trouvé mais je savais que c'était du yaourt après à la matière c'était du yaourt genre une mousse au chocolat calme toi je pensais que c'était genre eu un yaourt genre yaourt nature mais sucré au sucre de cannes ouais je vois je vois ce que je veux dire bah prochain article du coup c'est quoi prochain article remets ton bandeau prochain article t'es prêt ouais ok alors c'est mi solide mi liquide c'est un yaourt au citron non raf le goûter pas pour moi c'est un yaourt au citron j'espère que ça part ce truc c'est quoi parce que c'est du skir avec du vinaigre avec du pamplemousse avec du citron ah bah moi j'ai juste senti le skir et le citron sérieux c'est trop bon tu le terminerais là non parce que je sais que ça me fait mal au monde du coup bon bah écoute je suis choqué il reste plus rien prochain article du mot ouais ouais il n'y avait pas autant d'articles t'es prêt ouais attention à attention bon pour moi j'allais dire une orange non c'est ouf moi je trouve ça ouf tu veux que je te dise tu as pas deviné c'est quoi c'est du pamplemousse avec du vinaigre quoi mais arrête de foutre du vinaigre toi aussi bah oui mais il ya du vinaigre qui a trempé mais je trouve ça dingue que tu devines même pas genre ça te choque même pas que tu mises une orange alors que c'est du pamplemousse avec du vinaigre j'ai un de plus amère et acide j'ai envie de me faire un verre de vinaigre j'ai choqué et coup c'était le dernier article je pense qu'il faudrait peut-être faire une vidéo partie 2 où il ya des mélanges dégueulasse qu'avec la miracle morning miracle morning l'admiracle bay tu devineras pas qu'est ce qu'il ya dans ces mélanges parce que là je t'ai mélangé du citron du pamplemousse tout quand tu le manges comme du yaourt le crotin de chèvre inquiétant c'est trop bon enfin bref bon bah franchement je pensais pas que ça allait aussi bien marché bah moi non plus parce que toi qui d'habitude de journée vraiment on les voit dans mes vidéos je pense que je n'ai pas le temps oui mais tu peux faire une compilée mais mais franchement tout cas c'est un bête de produits franchement tester le à la maison je sais pas si on peut là que moi je sais que je l'ai acheté sur ebay ça s'achète pas trop en france ça c'est aux états unis si vous voulez vous le procurez voilà c'est sûr ebay peut-être je crois qu'il y en a sur amazon mais franchement c'est super bon super bien à faire franchement ça rend les fruits super sucré si vous aimez pas ça ça peut que être bon sur ce j'espère que vous avez passé un bon moment en notre présence mon cas j'ai bien kiffé faire la vidéo même si j'aurais kiffé tu goûtes mais bon quand tu es enceinte je préfère pas prendre de risques je sais pas si ça a des faits nocifs sur la santé donc je préfère moi le faire donc voilà tu le feras quand tu accoucheras si tu veux on fera la partie 2 avec toi pourquoi pas bah allez pourquoi pas ça me fait peur on le saura si on fera une partie 2 si je suis encore vivant les gars on n'oublie pas les pouces en l'air les abonnements et en commentaire on met un raf la moustache on met un raf la moustache sur ce je vous fais des gros bisous bibib c'est ça on est au bout là oui je vous fais des gros bisous les gars prenez soin de vous la santé c'est le principal je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo tchao tchao bisous